qui est solidaire avec nous. Je vous en prie de l'écouter, c'est très important. Le peuple palestinien n'est pas seul. Le peuple palestinien, l'humanité, il est avec nous. La population mondiale, il est avec nous. Et nous avons aussi nos amis juifs qui sont avec nous contre la politique d'Israël. Je clame. Je voudrais d'abord commencer par souhaiter un Aïd Moubarak à toutes celles et ceux d'entre vous ici et en Palestine. Et mes pensées vont bien évidemment, en particulier à Gaza, aujourd'hui. On nous dit que la Nakba, c'est du passé. On nous dit qu'il faudrait arrêter de ressasser le passé. On nous dit qu'il faut regarder de l'avant. Mais ce qui se passe à Cherjara, ce qui se passe à Al-Lib, à Yafa aujourd'hui, à Ramla, à Haka et partout en Palestine, 48, à Gaza ou en Cisjordanie, aux frontières libanaises ou jordaniennes, ce n'est pas de l'histoire passée. La Nakba n'est qu'un épisode du continuum colonial qui n'a pas commencé en 48 et qui ne s'est pas arrêté en 48. On continue à nous parler d'occupation. On continue de nous parler de 67 en effaçant 20 ans de colonialisme, d'expulsion et de violence. On continue à nous parler de conflits israélo-palestiniens en mettant sur un même pied d'égalité une population résistante d'une puissance coloniale. Ce n'est pas un conflit, c'est un fait colonial. Et on ne peut pas effacer les faits coloniales pour passer à autre chose. On ne passera pas à autre chose. La situation n'a pas commencé à se détériorer la semaine dernière. La politique coloniale dure depuis 73 ans avec des cycles réguliers et inhérents de violences. La politique d'apartheid n'est pas un conflit. C'est un modèle de pouvoir, de domination et de ségrégation. Aujourd'hui, on entend enfin parler de Tchershara et c'est une bonne chose. Mais sur chaque ville israélienne, il y a un Tchershara. Rien que sur Tel Aviv, il y a six Tchershara. Avant Tel Aviv, il y avait Cher Mouanes. Avant Tel Aviv, il y avait Soumaïl. Il y avait Jamassin al-Herbi. Il y avait Aboukabir. Il y avait Salam. Il y avait Mangeer. Sur l'ensemble du territoire, c'est plus de 615 localités qui ont été vidées en 1948. C'est près de 750 000 Palestiniens qui ont été évacués, expulsés, violemment pour créer un État juif en Palestine historique. Aujourd'hui, nous nous souvenons de 73 ans de Nakba. Aujourd'hui, dans un silence qui nous fait honte. Aujourd'hui, ceux qui se taisent sur le sort des Gazaouis sont ceux qui se taisaient déjà lorsqu'ils se faisaient expulsés de Palestine historique en 1948. Car avant de se trouver à Gaza, beaucoup venaient de Tchershara, de Mastan, d'Istoud, d'Almaïd, de Péjirna. On ne réparera pas 73 ans de Nakba, 73 ans du suprémacisme, sans mettre fin à la politique d'apartheid. Jamais, jamais dans l'histoire, des privilégiés n'ont abandonné leurs privilèges sans avoir été contraints de le faire. C'était le cas en Afrique du Sud. Ce sera le cas pour Israël. Je finirai enfin par rappeler la responsabilité spécifique de l'Europe, la mère du colonialisme, et la Belgique en a été un fier étendard. Il faut rappeler que les exactions coloniales au Congo ont commencé au même moment où les premiers migrants sionistes allaient s'installer en Palestine historique, parfois avec le même argent. En Palestine, comme au Congo, les Européens blancs ont déclaré qu'ils seraient les avant-postes de la civilisation pour les barbares. Le sionisme a été pensé par des blancs européens. Il s'est nourri d'autres projets coloniaux ici et en Europe. C'est la raison pour laquelle l'Europe soutient, en étant silencieux, des fois à demi-mot, des fois à mort complet, Israël. C'est peut-être parce qu'elle ne connaît que trop bien les mécanismes coloniaux et qu'elle s'identifie. Je me suis promise de terminer chaque intervention par trois lettres. B, boycott, D, désinvestissement et sanction. B, D, S. Bien, mes amis, mes amis, c'est le verre.